Majoration maintenant des indemnités des élus, la pointe numéro 4. Dans la délibération qui est passée à la conseil municipal le 10 juillet dernier, concernait la majoration des indemnités des élus, cette délibération présentait une rédaction qui ne correspondait pas ou qui ne convenait pas à la trésorerie. Et celle-ci nous a proposé de la reformuler, et de reformuler l'ensemble du texte. Et donc je vous propose cette nouvelle délibération, numéro 4. Alors si j'ai plus vu et je vais laisser le lien. Donc les communes qui sont dans le siège du bureau centralisateur du canton, ou qui avaient la qualité de chef du canton, avant la modification des limites territoriales du canton prévu à l'advocation de la loi, etc. Relative à l'addiction des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires permettent une majoration de 15%. Ensuite la commune qui a été attributaire de la dotation de solidarité urbaine de cohésion sociale en cours de l'un des au moins des trois exercices précédents permet une majoration de 90% pour le maire et de 33% pour les adjoints. Donc je vous propose d'approcher et vraiment de passer la délibération qui concerne les majorations à l'indemnité de fonction du maire des adjoints et des conseillers municipaux délégués qui a été votée le 10 juillet 2020. Donc de majorer l'indemnité du maire précédemment employée au titre de la majoration de chef du canton a été votée par délibération du 10 juillet 2020 fixée à l'indemnité de fonction du maire et des adjoints et des conseillers municipaux délégués au titre de la majoration de chef du canton au taux de 9,80% au lieu de 90% au lieu de 15% pardon de majorer l'indemnité des adjoints pareil sur la délibération qui a été votée le 10 juillet de 3,2% et des conseillers délégués de 2,10 ou de 3 0,3 suivant le périmètre de leur délégation de dire que ces indemnités de fonction sont automatiquement revalorisées en fonction d'évolution à la valeur du point d'indice et de transmettre aux représentants de l'État et dans le département de la présente délibération le tableau qui est annexé donc à cette délibération qui concerne et qui récapitule dans l'ensemble des indemnités qui ont été allouées aux membres du conseil municipal majoritaire nous m'autoriser donc à fixer à l'arrêté individuel le montant des indemnités perçues par chaque élu dans le respect des principes définis ci-dessus et donc nous dire que les crédits pour la somme de ses dispositions sont mentionnés donc ici-dessus sont inscrits au budget de notre collectivité y a-t-il des questions ? Monsieur la vidéo Une question, la déléguration du 10 juillet que vous abrogez aujourd'hui elle a reçu une application ? C'est-à-dire que vous avez utilisé cette déléguration pour payer ? Non Personne n'a été payé ? Non Ils ont, le trésorier, il a trifongué, retrifongué et donc à mon avis il a fallu prendre la décision de, non, pas pour la majoration de... Pas pour la majoration bien sûr Bien sûr Donc il a été payé hors majoration ? L'indemnité de base D'accord Je vous rappelle que j'avais fait une intervention le 3 juillet du premier conseil pour vous rappeler l'obligation notamment l'article que vous avez distribué vous-même le 2023-24-11 qui précisait bien qu'il fallait effectivement un tableau libérer en euros Donc je vois qu'on rentre d'un cas Il y a quand même un petit problème donc pour cette délibération aujourd'hui elle est calée c'est clair Il y a quand même un manque c'est que l'article 2023-24-1 que vous avez distribué dit chaque année les communes établissent un état présentant l'ensemble des énéminités de toute nature libérées en euros dont bénéficient les élus si les gens conseillent au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercées en euros 5 ou au sein de tout syndicat au sens des livres 7 et 8 de la 5ème partie ou de toute nouvelle société au livre 5 c'est les 5 de la première partie ou filiale de ces sociétés Cet état est communiqué chaque année aux conseils municipaux avant l'examen du budget de la commune Donc ce soir on cadre les interventions immunitaires pour tous les élus mais il manque toujours d'application de santé C'est le cadre de l'ordre du budget C'est avant le vote du budget on a voté le budget 2020 Oui mais on a voté C'est un état annexe obligatoire Avant le budget 2020 Oui Le budget 2020 a été voté en avril je crois Oui je vous avais fait la demande le 3 juillet pour que au moment du mois d'avril du vote du budget on complète le budget car on est fait un annexe obligatoire Oui mais on avait avant le mois d'avril Vous m'avez dit ça ? Non En juillet je vous ai demandé que cet état soit produit à la date du vote du budget Il faut qu'on comprenne Je comprenais que là pour 2021 on va le voir Oui Mais ça ne l'avait jamais été fait aucune part C'est vrai que peut-être on ne l'a jamais fait on va le faire Ok Mais dans aucune Je signale cette loi qui manque comme je l'ai signalé à la délibération On se mettra carré On aurait pu éviter ce problème là si on avait fait une chose d'amener ce 3 juillet Non non ça n'a rien à voir C'était sous la forme avec les 9,80% pour moi les taux qui ne correspondaient pas Mais ça ne change en rien le montant de l'indemnité Par contre je profite de cette délibération quand même pour éclaircir un peu un problème ou je lis ou j'entends ou des trucs qui sont un peu mensongers Alors s'il vous plaît écoutez-moi 30 secondes je n'allais pas pour longtemps mais je voudrais éclaircir cette délibération Donc mon indemnité de mer en 2013 en net je vais parler en net comme ça tout le monde comprendra et toute la ville va être au bois et même en dehors de la ville Mon indemnité je n'ai rien caché Mon indemnité de mer en 2013 était de 1922 euros net et non 1706 euros comme j'ai pu le dire Après les élections en 2014 la ville a franchi la part des 10 000 habitants comme tout le monde le sait et cette indemnité est passée conformément à la réglementation en vigueur à 2600 euros net à cette époque les adjurés ont perçu une indemnité revalorisée qui est passée de 701 euros en 2013 à 860 euros en 2014 personne à cette époque-là c'était un surjet de la mandation à 2020 mon indemnité pour ce nouveau mandat n'est pas à 3800 euros ou tout ce que je peux entendre elle est à 2900 euros soit une augmentation de 15% par rapport à 2014 et non 35-40% comme je peux entendre aussi voilà concernant l'enveloppe globale des indemnités versées aux élus sachez que l'équipe qui m'entoure est unie et impliquée pour faire avancer la ville et porter des projets ambitieux et je ne pense pas être faire partie des maires ou les adjoints faire partie des nantis en nous touchant une indemnité que nous avons droit et nous ne volons pas l'argent croyez-le le travail que nous menons le menons quotidiennement et les heures et bon nombre des membres de l'opposition savent ce que ça comporte une fonction d'élu et ce n'est pas évident voilà c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir donc je voudrais qu'on rectifie certains chiffres qui ont été annoncés qui sont faux et archifaux et le mensonge je trouve que c'est un peu dommage à ce niveau-là ça ne fait pas avancer la politique municipale pas du tout merci monsieur le maire madame madame enfin ce que vous venez de dire je pense que maintenant les maisons vont pouvoir juger par le même puisque le tableau que vous fournissez on peut très bien le mettre peut-être au public je ne sais pas mais c'est public ce soir ce soir tout le monde peut le regarder la délibération elle est publique si vous la voulez vous demandez des documents ça vous allez vous pouvez redemander la délibération officielle dans un projet donc voilà il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème monsieur Goudat pour éviter tout malentendu il serait souhaitable que ce tableau soit en net parce qu'il est facile de manipuler les chiffres et d'embriller la population en disant qu'on pourra le net avec le loot et c'est ce qui n'a rien à voir mais pour être conforme que monsieur Dendigo demande il faut que ce soit donné en brut donc on le donne en brut monsieur Dendigo c'est bien ça je crois bien alors on ne s'est pas trompé ok voilà je vais au bois donc il court qui s'abstient qui est contre donc 8 c'est ça merci le point numéro 5 désignation d'un représentant de la commune à la société VRL et au syndicat Héro Énergie je vous propose de nommer madame Lysiane Estrada on va procéder au vote si vous le souhaitez et s'il y a un candidat dans l'opposition on peut voter et puis voilà et de désigner monsieur Daniel Rodriguez comme délégué titulaire et monsieur Patrick Ollambelle comme délégué suppléaire au comité syndicat Héro Énergie là c'était d'abord le le BRL donc est-ce qu'il y a un candidat dans les membres de l'opposition non donc on le voit directement pour Lysiane Estrada qui est pour Lysiane Estrada donc adopté et qui est contre qui s'abstient 8 ok concernant donc maintenant le il convient de déléguer de nommer un délégué titulaire et un délégué suppléant au syndicat Héro Énergie je propose de nommer monsieur Daniel Rodriguez comme délégué et comme suppléable monsieur Patrick Ollambelle est-ce que vous avez des candidats non je mets au voie qui est pour adopter qui s'abstient 8 qui est contre l'ambiance merci pour la CAO donc désigner une liste pour la commission d'appel d'offres donc je vous propose la liste 1 membres titulaires monsieur William Henrique madame Nathalie Cabrol monsieur Daniel Rodriguez monsieur Frédéric Pérez monsieur Didier Aspa et un suppléable monsieur Jean-Marc Lopis monsieur Benoît Saul monsieur Bernard Charbonnier monsieur Jacques Massini et madame Aline Romez sur la liste B dans la liste des membres de l'opposition donc monsieur Marcel Gren madame Audrey Invert monsieur Philippe Curé madame Ève Jimenez-Silva et monsieur Thierry Baïsa comme suppléable monsieur Jean-Christophe Dandigo madame Annie Galibert monsieur Thierry Baïsa et madame ah vous ne pouvez pas être au four et rouler je n'ai pas fait ça vous ne pouvez pas être bon faites-moi ça ça ne sert pas à rien madame Josépha Garcia donc là sur la délibération on va changer quelque chose avec la délibération vraie on va promettre le nom de monsieur Thierry Baïsa c'est ça monsieur Baïsa ? c'est ce que vous avez proposé ? oui je le propose alors il y a une erreur donc vous voyez là alors donc il y a une coquille hein ? je le lis en plus ça le lis ça donc pourtant on le lit trop au carton bien est-ce que vous voulez qu'on vote la bulletin secret ou qu'on m'avait proposé monsieur Dandigo la dernière fois faire ce que vous voulez faire moi je suis à votre disposition et je fais ce que vous voulez monsieur Dandigo pardon monsieur monsieur Dandigo a proposé la dernière fois le vote on reconnaît déjà pratiquement le résultat c'était de mettre le premier de la liste sans faire le vote à bulletin secret je pense que c'est je le vois ah c'est bon ça vous convient donc alors donc la liste qui va être qui est élu c'est monsieur William Alric en titulaire madame Nathalie Cabrol monsieur Daniel Rodriguez monsieur Frédéric Pérez et monsieur Marcel Crèbe en suppléant c'est monsieur Jean-Marc Riopis monsieur Benoît Saul monsieur Bernard Charbonnier monsieur monsieur Jacques Mazini et monsieur Jean-Christophe Dandigo on est d'accord qui est pour adopter l'unimité là tout le monde est d'accord le point oui le point numéro 7 c'est la commission de délégation du service public des élections avec des titulaires et des suppléants dont la liste A proposée à la majorité c'est monsieur c'est la même William Alric Nathalie Cabrol Daniel Rodriguez Frédéric Pérez et Didier Aspart en suppléant monsieur Jean-Marc Riopis Benoît Saul Bernard Charbonnier Jacques Mazini et Amine Romès pour la liste B donc de l'opposition c'est monsieur Marcel Gren madame Audrey Embert monsieur Philippe Curé madame Ève Jiménez Silva et monsieur Thierry Baïsa pour les membres monsieur Cléam monsieur Jacques-Christophe Dandigo Amine Galibert Stéphane Baïsa et Josefa Garcia donc là aussi Coquille on fait pareil on fait pareil donc alors la liste qui est élue c'est monsieur William Alric Nathalie Cabrol Daniel Rodriguez Frédéric Pérez et monsieur Marcel Gren un suppléant monsieur Jean-Marc Riopis Benoît Saul Bernard Charbonnier Jacques Massini et Jean-Christophe Dandigo on est d'accord qui est pour adopter bon ça c'est un décal la commission consultative des services publics locaux pareil c'est la même liste toujours donc en titulaire monsieur William Alric Nathalie Cabrol Daniel Rodriguez Jean-Marc Riopis et Didier Aspa en suppléant Fédéric Pérez là je crois que ça a changé donc Benoît Saul Bernard Charbonnier Jacques Mazini et Amine Lormez en liste B Marcel Gren Audrey Embert Philippe Curé Ève Jiménez Silva Thierry Baïza en suppléant Jean-Christophe Dandigo Amine Gallibert Thierry Baïza et Josefa Garcia on fait la même procédure on fait la même procédure le nombre titulaire donc la liste élue c'est William Alric Nathalie Cabrol Daniel Rodriguez Jean-Marc Riopis et Marcel Gren c'est bien ça et en suppléant Fédéric Pérez Benoît Saul Bernard Charbonnier Jacques Mazini et Jacques-Christophe Dandigo on est d'accord qui est pour Agro la composition maintenant des comités consultatifs dont je vous les avais listés la dernière fois un travaux aménagement accessibilité était présidé par M. Daniel Rodriguez la transition écologique est présidée par Mme Lélysiane les affaires scolaires par M. Alice Aboulade le sport par M. Benoît Saul la sécurité M. Didier Aspa les festivités et les animations par Véronique Bernal la jeunesse par Benoît Saul et l'action culturelle patrimoniale Nathalie Cabrol tout le monde a donné sa liste avec et je vous donne je vous dis maintenant donc les noms des personnes par comité consultatif alors les élus de la majorité pour les travaux aménagement et accessibilité qui a été présidé par M. Rodriguez élus de la majorité Jean-Marie Opis Frédéric Lopez Karine Loupi Jacques Mazini pour les non-élus les élus d'opposition Jean-Christophe Dandigo c'est son proposition de la liste c'est on qui l'est proposée et pour les non-élus Gérard Bayeul Didier Gomez Michel Cifre Marvin Comel Roger Marie Joël Duras André Vianna Nelly Criquet et Yvon Abiel on vote on vote chaque comité ou on vote toujours global ? on approuve les listes ? est-ce que vous voyez un inconvénient d'un seul c'est que je viens de vous lisser ? non ? vous avez eu les listes ? oui 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 j'ai eu les listes je vais te parler c'est d'abord tu n'as rien pour dire quoi allez donc maintenant je vais à la liste transition écologique pardon par Lysiane Estrada élus de la majorité Daniel Rodriguez Bernard Charbonnier Benoît Assault et Marina Massabio les non-élus les directeurs et les directrices et les directeurs des écoles de musique des écoles publiques de MES les représentants des parents d'élèves élus donc un par école et bien sûr il faut attendre les élections elles sont faites les élections oui donc on a les noms là ? oui là on ne les a pas les noms mais ce sera les têtes de l'histoire qui seront indiquées pour une communauté consultative des affaires en scolaire d'accord Jacqueline Bocquet qui est représentante de l'éducation nationale et Christine Massabio est élue de l'opposition Annick Aïbert c'est Géraldine c'est Géraldine c'est Géraldine non Géraldine et qu'est-ce que l'il dit ? Géraldine ah non il écrit Géraldine c'est moi qui m'appelle Géraldine Bocquet pour le sport qui est présidé par Benoît Sol les élus de la majorité Frédéric Pérenge Marina Bassabio et Jean-Marie Opis les élus d'opposition Thierry Baïzard les non-élus Marina Benria Didier Gillet Vincent Renard Sabrina Sol Lucas Tarré et Hervé Bouffinier Lacombe c'est bon ? comité sécurité présidé par Didier Aspar élus de la majorité donc le maire Jean-Marie Opis Jacques Massigny Catherine Boury Philippe Garcès de l'opposition M. Rennes et non-élus Roger-Marie Marc Danozo Morgane Pommel et Sylvie Lopez Tarré les festivités et animations présidé par Véronique Bernal majorité Chantal Falcone Marina Massabio l'opposition Josepha Garcia les non-élus Max Ravel Christine Massabio Sylvie Tarré Sophie Granier-Bressy Antonio Garcia Monique Gourdin et Daniel Benchard M. Rennes Oui C'est écrit Sabrina Roll c'est moi qui est mal élu mal élu Pour la jeunesse donc là Benoît Sol élu de la majorité M. Aïssadoula Pascal Indardé et Bernard Charbonnier élu de l'opposition M. Curé non-élu Sophie Bressy-Granier Mohamed El-Asri Martine Mansui Morgane Pommel un siège pour les parents de la SEMJ et un siège des parents d'élèves élus C'est bon là ? L'action culturelle est patrimoniale par Nathalie Cabrol élu de la majorité Monique de Michel Karine Loupy Aline Romain élu de l'opposition M. Curé Énorme élu Monique Tessier Jean-Louis Hérodié Annie Benzion Serge André Maë Georges-Celine Osias Jean-Marie Tenot et Geneviève Rillard Pas d'observation Pas de tout va bien Donc on prend un acte et on ne vote pas là-dessus M. Curé J'ai une petite remarque à faire Je suis un nouvel élu mais je suis un peu étonné parce que lors de votre discours d'inchronisation après les élections municipales vous avez parlé de de maintes embues vis-à-vis de l'opposition des élus minoritaires et vous seriez le maire de tous les mésoises et les mésoirs Or là on voit bien que dans ces commissions moi je l'avoue je suis vraiment étonné on s'aperçoit que nous qui représentons quand même presque la moitié des mésoirs nous sommes réduits à la portion congrue dans les commissions par savoir notamment ces commissions consultatives où on se retrouve avec un seul titulaire là on n'est concerné par rien souvent la plupart du temps on est un peu exclu des décisions alors que alors que moi j'avais cru entendre que vous alliez ouvrir des commissions aux gens de à la liste minoritaire voilà donc là on est juste sur le règlement appliqué de ce qui doit se faire on n'a même pas la possibilité d'avoir des suppléants pas de ça c'est bon qu'il y a les commis à l'ancien pardon il n'est pas de soutien les commissions ouais mais quand on n'est que tout seul voyez-vous c'est quand même un petit peu compliqué c'est-à-dire par exemple animation et festivité il y a un élu de l'opposition qui est Mme Josefa Garcia et il y a deux élus de la majorité à la jeunesse il y a trois élus de la majorité et un élu de l'opposition à la station culturelle et patrimoine il y a trois élus de la majorité et un élu de l'opposition c'est pas quand même un droit d'extraordinaire on n'est pas 25 de la majorité aux affaires scolaires il y a quatre élus c'est vrai un élu de l'opposition et puis il y a des représentants de parents d'élèves qu'on ne sait pas de quel port ils sont non plus non parce que quand même les gens qui sont les gens extérieurs c'est quand même vous les avez choisi non plus c'est consulté là-dessus on les a choisi ils se sont proposés aussi ils savaient qu'il y a des commissions ils ont vu ils se sont proposés écoutez vous avez vu j'ai hésité à certain temps je les connais mais au niveau de la culture on n'a pas de plasticiens il n'y a aucun plasticien qui sont dans la commission culture alors qu'on a quand même six artistes plasticiens qui sont qui sont présents normalement on pourra rajouter si c'est nécessaire si on voit que ça ne fonctionne pas et ça représente la proportion de la majorité des conseils municipales ok non non j'ai juste une remarque un étonnement c'est un quart des conseils municipales bien donc il faut voter on vous dit madame oui je voudrais intervenir s'il vous plaît si je laisse voir avec une partie de la majorité municipale quand enfin monsieur Fricot allait écouter les élus de droit de volonté qui l'entourent que sont devenus les bons discours de démocratie participative d'associer les citoyens aux décisions je reprends le slogan à l'échelle de votre campagne qui se trouve dans votre bulletin dans ce programme création de comités de réflexion réunissant les mésoises et les mésois désireux de s'impliquer dans la vie locale ce comité sera chargé de faire des propositions concrètes et d'émettre des avis sur des grands projets du municipal j'en croisais dans cela je me suis tâtissée à plusieurs reprises pour être certaine que je ne rêvais pas quelle bouche a expliqué monsieur Fricot en fait il était disposé à écouter les mésois qui l'entourent mais la réalité en est tout autre l'horizon se noircit dans ce que j'ai constaté qu'à l'occasion du dernier conseil municipal en fait rien n'avait changé on nous a vendu du rêve la place des élus minoritaires dans ce comité n'est réduite qu'à un siège comme vient de dire monsieur Curé alors que nous représentons à 100 voix près le même nombre de mésois que vous que les élus minoritaires ne pouvaient proposer aucun nombre de mésois vous dites qu'ils se sont proposés nous je suis désolée mais on n'a pas pu demander autour de nous qui pouvait venir dans ces commissions et vous soumettre des dents en plus aujourd'hui bonbon rose à l'énumération des listes nominatives je m'aperçois que vous êtes entouré dans vos comités pratiquement que de mésois qui ont fait campagne pour vous alors voilà votre conception du participatif qu'on fait de l'entre-soi après tout mes ensembles nous va quand même et je vous rappelle que vous êtes le maire de tous les mésois et pas que de ceux qui pensent comme vous bien madame madame Sylvain il faut sûrement vous n'avez pas lu l'ordre du jour du conseil municipal parce que vous verrez la dernière question vous inquiétez pas j'en ai un peu aussi ah voilà et ensuite alors là oui il y a peut-être des gens que je connais qui sont dans les comités consultatifs parce qu'ils m'ont interpellé et puis ils demandaient d'être dans les comités consultatifs mais franchement je vous avoue que je ne les connais pas tous puisque vous avez vu j'ai heurté sur certains noms que je connais même pas vous avez des noms qui étaient sur votre liste on était d'accord mais madame Sylvain en 2014 comment vous avez constitué votre comité consultatif regardez regardez mon comité consultatif comme il était j'avais tous les représentants de groupe j'avais tous les représentants des chars dans le comité consultatif des festivités on était plus d'une trentaine monsieur le maire mais vous ne savez pas ça parfait mais pour les comités consultatifs à trente personnes vous ne les avez pas souvent réunis je vais réunisser deux fois par an monsieur le maire et vous pouvez les vérifier mais vous regardez les contrats de vue ils sont certes qui s'est situé mais vous pouvez les consulter je vais revoir qui est pour qui s'abstient qui est contre contre ou s'abstient attention je m'abstient attendez je m'en parle pour ces fées qui s'abstient c'est bon 8